Allez, à vos calculettes, l'énoncé du problème qui a fait cogiter beaucoup de Marocains ces derniers jours, c'était la déclaration de la valeur de la saisie historique du Bureau Central d'Investigation Judiciaire. 2,75 milliards de dollars pour une quantité de 2 tonnes, 588 de cocaïne, oui, tous les grammes comptent. Alors, sortez une double feuille blanche, sans mauvais jeu de mots, et notez bien l'énoncé. Si on a saisi 2,58 tonnes de cocaïne pure à 93%, et qu'on peut en sortir 6 fois le produit final, à savoir un inventaire de près de 15 tonnes de cocaïne blanche, prête à être mise sur le marché noir, et que 2,75 milliards de dollars est leur valeur estimée, combien coûte le gramme ? Alors, on va utiliser la règle de 3, et qu'on divise les milliards par les tonnes, on est sur un résultat de 183 dollars le gramme. Je ne connais pas le prix du marché, malgré le fait que j'ai mené mon investigation. Je vous rassure, pas sur le terrain, on n'est pas assez payé pour ça, mais plutôt depuis mon canapé, ou par souci de déontologie, essence du devoir, j'ai revu les 3 saisons de Narcos. Pas de trace du prix de la cocaïne, mais par contre, j'ai appris de l'espagnol. Enfin, j'ai appris quelques mots d'espagnol, qui ne me serviront absolument rien pour mes prochaines vacances. 183 dollars le gramme, et selon un ami, qui a un cousin, qui lui a dit que son demi-frère, lui a déclaré que c'était presque le double du prix normal pour ce produit anormal. Je bousse donc un peu plus les recherches pour comprendre pourquoi un tel écart de prix. Parce que 2,75 milliards de dollars, c'est quand même le PIB de la Guinée-Bissau, un pays de plus d'un million et demi d'habitants. Et c'est là où je me rends compte que l'énoncé n'était pas bon, puisque les 2,588 tonnes de cocaïne, ce n'est pas la dernière saisie, alors que ce n'est que la dernière saisie, pardon, que le total de la quantité qui a été saisie, de 5 tonnes et quelques, qui, comme le riz, va prendre 6 fois son volume, une fois prête à l'emploi, soit 30 tonnes au total, ce qui fait descendre notre prix au gramme à 90 dollars. Un prix qui, pour le demi-frère du cousin de l'ami de mon ami, est une valeur plus réaliste. Bon, tout ça pour dire que c'est une saisie importante, ce qui est certes indéniable, mais par contre le calcul, à mon avis, aurait dû être autre. 2,588 tonnes de cocaïne qui ne seront jamais commercialisées peuvent être valorisées au nombre de vies épargnées par cette drogue, une valeur qui, selon mes calculs, reste inestimable. C'est la matinale sur Radio 2M, 7h09.